Je voulais vous parler d'un article, j'avais oublié de vous en parler, c'était samedi 18 novembre. Ils avaient décidé, le journal Montagne, de parler des évangélistes. Évangélique, évangélique, des évangélistes. J'ai l'impression que chez les journalistes de la Montagne, il doit y avoir 2-3 évangélistes, parce que là, par contre, vous nous avez fait un article très sympa. Vraiment, il n'y a rien de... C'est vraiment super gentil. Et puis, surtout cette phrase qui a été encadrée. Les autres religions posent des questions, nous on donne des réponses. Dites les gars, il n'y aurait pas un petit évangéliste ? Nathalie, tu ne serais pas évangéliste par hasard ? J'ai l'impression. Allez, que Jésus te bénisse, ma fille. Bon, en tout cas, vous êtes nombreux, les évangélistes. 745 000 pratiquants en France. Et en plus, ça progresse. J'aimerais bien aller voir l'église évangéliste de Thiers, mais sans pour autant devenir évangéliste. Vous voyez, moi, c'est pour voir l'architecture. 2 522 églises. Eh, tranquille, hein ? L'effet Trump, c'est quoi ça ? Quand on lui demande si cette modernité affichée n'est pas un écran de fumée pour cacher des convictions très rétrogrades, il répond avec le même souci d'équilibre. On pourrait croire que les évangéliques, les évangéliques ? On ne dit pas les évangéliques alors. Bon, d'accord. Jouent avec une certaine ambiguïté, mais pas du tout. Ils collent à l'époque et en même temps, ils revendiquent pour la plupart une ferme opposition au mariage pour tous, à l'avortement. Et ce qui est clair pour la virginité avant le mariage, ça va être compliqué, là. Aux Etats-Unis, les évangéliques ont voté 80% pour Trump des Bolsonaro au Brésil. Alors après, on peut lire un bouquin. Les nouveaux croisés de Benjamin Dard. 19 euros. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501